Bonjour. Permettez-moi de vous exposer mes travaux qui sont basés sur mon expérience académique ainsi que sur mon expérience pratique dans les organisations internationales, notamment au CICR et d'autres organisations internationales à Genève, et surtout cette expérience qui est basée sur les contacts avec les leaders religieux à la conférence islamique et en Afrique ainsi qu'au Moyen-Orient. La première des choses que les leaders islamiques m'ont posé comme question, ils me disaient, écoutez Zidane, si vous arrivez à faire la jonction entre le droit humanitaire, les droits de l'homme et les principes humanitaires d'une manière générale avec l'islam, nous achèterons, nous vous suivrons jusqu'au bout. C'est ainsi que j'ai commencé mes travaux depuis 5 ou 6 ans, j'ai essayé de faire mon exercice personnel et j'ai trouvé que l'islam dont il parlait n'était pas monolithique. Il a trois tendances générales que je vais vous expliquer, et c'est ainsi que j'ai différencié mon approche sur les droits de l'homme, sur le droit humanitaire, par rapport à ces trois approches de l'islam. La première approche de l'islam que j'ai découverte, elle est basée sur les Koraniouns. Ce qu'on appelle Koraniouns, ça vient de Coran, c'est-à-dire les Koranis, qui reviennent au Coran, aux textes fondamentaux de la religion musulmane. À savoir, ils se basent sur la syrah du prophète Mohamed, c'est-à-dire sur la biographie du prophète Mohamed, pour exposer leur vue et leur point de vue. Et il fallait s'adapter à cette approche qui est piétiste, non seulement piétiste, mais elle est intransigeante du point de vue historique, et elle revient toujours au niveau de la vie sociale, elle englobe toute la vie sociale, économique, et je dirais de la pratique journalière sur le Coran et sur les fondements de l'islam. Cette approche des Koranistes prône l'intérêt général, la raison et l'opinion individuelle. Elle veut établir une cité idéale dans le monde musulman. C'est ce qui est important, à mon avis, c'est de détecter les droits de l'homme, les droits humanitaires, comment on peut les percevoir et les présenter au tenant de cette tendance. Ça, c'est la première des choses. La deuxième tendance que j'ai vue et que j'ai pratiquée en Afrique ou bien dans le Moyen-Orient, surtout au niveau de la conférence islamique, qui comprend 57 États musulmans, eux, ils ont à 40-50% une autre tendance que j'appellerais des revivalistes, qui va parfois vers un certain fondamentalisme, et ce fondamentalisme est né dans les années 70, c'est-à-dire les années 70, et qu'il y a eu une vision exponentielle, même un développement, je dirais, exponentiel, dans les années 80 avec la révolution iranienne. Que veulent-ils ces revivalistes ? D'une manière générale, pour eux, l'islam est politique. Il est non seulement politique, mais il doit être allé en fonction d'une réaction conservatrice. Ce courant religieux a une lecture très littérale des textes religieux, et il fallait adopter, adapter, toute l'approche des droits de l'homme, du droit humanitaire et des principes humanitaires par rapport à cette deuxième tendance. La troisième tendance qu'on retrouve dans le monde musulman et qui est majoritaire, à mon avis, c'est celle des libéraux. Non seulement les libéraux, mais aussi les réformistes musulmans. Ces réformistes musulmans, avec ces réformistes, nous savons que ce courant est né au XIIIe siècle, au XIIe, XIIIe siècle, avec Averroès, ensuite Avicenne et d'autres, et puis il s'est développé au XIXe siècle, et maintenant on le retrouve dans tous les pays musulmans. Tous les leaders religieux que j'ai rencontrés prennent cette tendance réformiste et qui est doublée, d'une manière générale, par un soufisme, c'est-à-dire par une mystique, la mystique musulmane. Et ce que j'ai constaté dans le monde musulman, c'est qu'il ne faut pas confondre entre les différentes mystiques. Il y a une mystique qui est normiste, qui va vers les normes musulmanes, qui est majoritaire, et les prône et surtout par les grands courants, les grands ordres religieux, comme la Tijania qu'on retrouve au Maghreb et en Afrique, comme la Kadiria aussi qui est importante, et la Mouridia, par exemple, au Sénégal. Ce courant mystique, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit tout simplement son idéal, c'est quoi ? C'est de dire, nous devons travailler à ce que notre corps, notre corps et notre esprit soient transformés en vue de les mettre au service de l'humanité. Et le mot est prononcé. Pour eux, c'est mystique, ils vous disent, notre idéal est que ce que vous avez dans la main, donnez-le. Ce que vous avez dans le cœur, oubliez-le, n'en tenez pas compte. Ce qui vous advient dans la vie, ne l'évitez pas. Confrontez le monde. Voici un peu, si vous voulez, la vision ésotérique, la vision mystique de la plupart, de la majorité des musulmans que j'ai rencontrés en Afrique, en Asie, en Indonésie, Malaisie, ainsi qu'au Moyen-Orient. On a l'impression que c'est la deuxième tendance dont j'ai parlé, c'est-à-dire les revivalistes et les fondamentalistes qui sont majoritaires, mais non, mon expérience me dit, et les statistiques aussi, que j'ai publiées chez Faya, ainsi que chez Eric Bonilla à Paris, me donnent la conviction qu'ils sont majoritaires. c'est mystique et c'est réformiste. Maintenant, il ne s'agit pas de s'arrêter seulement à ces trois tendances, à ces constatations générales, mais de dire, de proposer quelque chose de nouveau, à savoir comment adapter et réactualiser l'islam par rapport au modernisme, par rapport aux libertés individuelles. C'est ça la question fondamentale que nous devons nous poser et que je me suis posée dans mes différents livres. Et ainsi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a un écueil, un écueil fondamental dans l'islam, à savoir qu'il prône, malheureusement, notre civilisation, une partie de notre civilisation, prône l'autoritarisme, le patriarcat et le chauvinisme total. Donc, il faut remettre en question toutes ces traditions chauvinistes, patriarcales dont je parlais et refaire presque l'éducation de nos enfants à partir de 12 ans. Après 12 ans, je crois que c'est un peu trop tard. Ils sont formés à un autre moule. Le deuxième écueil que j'ai trouvé, c'est au niveau de la femme. La femme est malheureusement mise de côté. Elle n'a pas sa place dans la société, la place qu'il lui faut dans la société. Il faut réformer notre société en fonction des femmes et leur donner une égalité totale dans le monde musulman. Ça, c'est le deuxième écueil des musulmans. Le troisième, il se situe au niveau de la démographie galopante qu'on a. Selon les statistiques de l'ONU que vous pouvez consulter, la démographie musulmane est en train de croître d'une manière exponentielle. à 6,4% par année. C'est le plus grand développement et la plus grande démographie galopante qu'on puisse trouver dans le monde si on compare avec les chrétiens, les juifs ou d'autres communautés. Donc, ce qu'il nous faut, ce n'est pas une Oumma de quantité. On est 1,5 milliard, mais une Oumma, donc la nation musulmane, une nation de qualité. Ça, c'est le deuxième écueil. Le troisième dont je parlerai, il se situe au niveau du désarroi des musulmans dans le monde. Le désarroi par rapport aux prêches, je dirais « sauvages », entre guillemets, des prêches. N'importe qui peut faire un prêche et faire une fêtoie. Et donc, ce que je propose, c'est de cadrer ces fêtoies par la création d'un directoire ou d'un conseil religieux suprême. Par exemple, il ressemblera à une sorte de Vatican, un petit Vatican, qui aura la taille d'une université et qu'on choisira un pays, on choisira un pays comme la Turquie, à mon avis, c'est le plus neutre actuellement, pour placer, si vous voulez, ce conseil religieux suprême afin de contrôler ces fêtoies, ces fêtoies anarchiques où n'importe qui peut le faire, mais avec un conseil religieux, à mon avis, on les contrôlera mieux et on maîtrisera cette question qui est fondamentale pour la plupart des musulmans. Le dernier élément que je voudrais soumettre à votre appréciation, et si vous voulez, se situe au niveau de la perspective de l'islam dans l'avenir. Ce que j'ai constaté, c'est que l'islam en Asie ou bien dans le Moyen-Orient, au Maghreb ou ailleurs, n'est pas aussi important que celui de l'Afrique. C'est-à-dire, pour moi, le champ de bataille futur se situera et se situe actuellement en Afrique. Et c'est là que l'équilibre des forces se fera en faveur de l'islam ou contre lui. Je peux dire qu'à partir du Maghreb jusqu'à l'Afrique du Sud, il y a des conversions extraordinaires des musulmans africains. Le dernier rapport que j'ai consulté, et ils disent que d'ici l'année 2020, on aura 80% des musulmans, des Africains qui seront musulmans. Et donc, il faut qu'on veille à ce que cet islam africain et cette expansion de l'islam africain se fasse dans l'ordre et on doit veiller à ce que cette islamisation se fasse également dans le respect des droits de l'homme, le respect des droits humains et ainsi que l'amour du prochain, ce que le prophète Mahomet apprenait dans la Syrah, c'est-à-dire dans la biographie que je vais vous présenter maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada